Salut à toutes et à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur les Etats-Unis consacrée au Lake Tahoe, l'un des joyaux des Etats-Unis, peut-être l'un des plus beaux endroits du pays, voire même du monde, poussons le bouchon un petit peu loin, et on attaque tout de suite la vidéo. Alors le Lake Tahoe, imaginez, c'est un lac immense, un bleu pur, entouré de montagnes majestueuses et de forêts luxuriantes, vous avez déjà l'image. Le Lake Tahoe, c'est un véritable paradis niché à seulement, entre guillemets, 3 heures de route de San Francisco, pourquoi je dis seulement, entre guillemets, parce que c'est pas si loin que ça à l'échelle des Etats-Unis, et on est tout de même ici à 1900 mètres d'altitude. Donc ce lac immense, il est situé à cheval entre la Californie et le Nevada, les deux Etats, donc qui sont voisins. Le lac a une superficie de 500 km², imaginez, en comparaison, c'est l'équivalent de 65 000 à 70 000 terrains de football. C'est aussi 20 fois la taille du lac de Serponçon, notre lac français, ça quand même situe un petit peu le cadre. Et avant d'aller plus loin, donc les amis, et de faire le déroulé de ce Lake Tahoe, ce qu'on peut y retrouver, etc., ce que j'ai pu voir, quels sont les joyaux que vous allez absolument devoir découvrir, si vous allez là-bas ou si vous avez envie d'en apprendre plus sur le Lake Tahoe, eh bien je me sens obligé donc de vous faire un petit rappel, évidemment, un rappel à quoi ? À mettre un maximum de pouces, les amis, s'il vous plaît, vers le haut sur cette vidéo, parce que vous savez, ça la référence bien mieux ensuite sur YouTube, et puis surtout, ça donne de la force pour continuer à vous proposer ces contenus, qui sont gratuits, évidemment. Et puis n'oubliez pas les commentaires, la partie commentaire est très intéressante. Vous avez des questions, vous les posez en commentaire, j'essaie de vous répondre le plus rapidement possible. Je réponds à quasiment tous les commentaires sur les vidéos voyage, vous le savez. Et puis n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne, on est plus de 10 500. Merci à vous toutes et tous d'être fidèles à cette chaîne. Et puis je me permets aussi, vous trouverez le lien de la playlist en description. Vous avez plein de vidéos sur cette chaîne, sur les Etats-Unis, de très long format. Alors je les ai notées parce que sinon j'oublie, il y a San Francisco, il y a New York, il y a Chicago, il y a Sacramento, il y a le Grand Canyon, il y a Las Vegas, il y a Yosemite, il y a plein de trucs sur les Etats-Unis et même ailleurs. N'hésitez pas si vous voulez en découvrir plus. Alors sur la carte des Etats-Unis, le Lake Tyro se trouve dans la région de la Sierra Nevada. On est à l'ouest du pays ici, près de la frontière californienne. Et ce lac, il est entouré de grandes villes, plus ou moins situées à proximité. Je vous parlais de San Francisco tout à l'heure, qui se situe à environ 280 km à l'ouest. Ce n'est pas beaucoup à l'échelle des Etats-Unis, je le redis. On a évidemment Reno au Nevada, qui est un petit peu la petite Las Vegas, qui est à seulement une heure de route au nord-est. Il y a encore moins de route vers la capitale du Nevada. Alors la capitale du Nevada, ce n'est pas ni Reno ni Las Vegas, c'est Carson City. On n'est vraiment pas loin. La douce Carson City, c'est une très jolie ville que je vous conseille aussi si vous avez l'occasion d'aller à proximité en voiture. Et puis Sacramento, la capitale de la Californie, n'est-elle qu'à deux grosses heures de route, avec l'US Route 50. Ce n'est pas très très loin non plus. Et je vous conseille aussi Sacramento, il y a plein de beaux bâtiments à voir. Alors si vous vous posez la question, le Lake Tyro est totalement gratuit, son accès est gratuit. Peut-être que vous vous poserez la question, parce qu'il y a des zones, des endroits, des parcs, des réserves, etc. qui peuvent être payants, payantes aux Etats-Unis. Non, le Lake Tyro, l'accès est totalement gratuit. Si ce n'est, évidemment, on en reparlera tout à l'heure, l'accès à certains parkings, qui lui, peut être payant. Donc pour le dire autrement, il n'y a pas de frais d'entrée dans la zone. Alors le lac, je vous le disais, il est bordé de plages qui sont magnifiques. Il y a des campings, il y a des hôtels, il y a des restaurants, il y a plein de choses. Il y a même des casinos au sud du lac, on en reparle aussi dans quelques secondes. Donc vraiment, que vous aimiez en fait les hôtels de luxe, si vous en avez la possibilité et la chance aussi, que vous aimiez donc le confort d'un hôtel de charme ou le camping sauvage, il y a de quoi faire autour du Lake Tyro. Alors pour vous expliquer la chose, je vais schématiser un petit peu. Et sur le Lake Tyro, en fait, on a deux grandes parties. On a la partie nord et la partie sud. Généralement, il est découpé de cette manière, il est vu de cette manière par les adeptes et les touristes. Au nord, c'est plus calme, c'est un peu plus pittoresque, c'est moins fréquenté. Et c'est surtout idéal pour des grandes balades, pour les amateurs de nature, pour des randonnées notamment. Il y a des plages tranquilles, des petites vignes tranquilles. Et le sud, lui, est beaucoup plus animé, c'est plus festif. Là, je vous parlais des casinos tout à l'heure, et bien justement, on retrouve ces casinos. Il y a des stations de ski également, au sud du Lake Tyro. Il y a une ville nocturne qui, grosso modo, est beaucoup plus active, parce que la proximité justement avec South Lake Tyro, qui est la ville principale, qui se trouve au sud de la zone. En ce qui concerne les activités, donc, et bien le Lake Tyro, c'est un endroit qui est attractif toute l'année. On va pas se mentir, en été, donc c'est la période où j'ai pu le découvrir, vous profitez des plages, vous avez du kayak, du paddle, la randonnée évidemment, tellement de chemin et de balades à faire, du VTT, pourquoi pas, vous avez des eaux aussi cristallines, même si l'eau est un petit peu fraîche, je rappelle qu'on est à 2000 mètres d'altitude. Je pense que comme ça, à la louche, pifomètre, on devait être, je pense, à 16, 17, 18 dans l'eau max quand j'y étais, c'était au mois d'août. Et ça m'amène justement à vous parler de l'hiver. L'hiver, le Lake Tyro, c'est un paradis pour les amateurs de sport d'hiver. Il y a plus d'une douzaine de stations de ski qui se situent tout autour du lac, avec des pistes pour tous niveaux. Il y a des stations de ski de renommée mondiale aussi, comme Heavenly ou Squaw Valley. Voilà, pour ce qui est donc du comparatif, été-hiver. Un mode de l'historique aussi du Lake Tyro, parce que moi, j'aime bien savoir où je mets les pieds précisément et quelle histoire, en fait, explique et décrit ce lieu. L'histoire du Lake Tyro, en fait, elle est aussi fascinante que sa beauté, parce qu'imaginez que ce lac, qui n'est donc pas du tout artificiel, a été créé il y a environ 2 millions d'années. Et il était, à l'origine, habité par les Amérindiens Ouachos. Et les premiers explorateurs européens l'ont donc découvert en 1844, en 1844. Et ensuite, la ruée vers l'or, donc, de la Californie a rapidement attiré l'attention, bien entendu, dans cette région. Et aujourd'hui, c'est un vrai, vrai pôle touristique qui est plutôt bien desservi par la route, pas par les autres moyens de transport, mais ça, c'est un peu, on va dire, global au niveau des États-Unis. Mais ce n'est pas du tout une zone reculée, même si c'est peu prisé, par exemple, des touristes français. Il y a très peu de touristes français qui vont au Lake Tyro, parce que, justement, il y a un petit peu de route à faire, parce que ce n'est pas à proximité même d'une très grande ville. Donc, c'est un peu un endroit oublié. Par contre, les touristes américains le connaissent plutôt pas mal, surtout ceux qui sont du coin, quoi. Allez, assez parlé. Maintenant qu'on a posé les bases, eh bien, on va enchaîner, embarquer pour un tour du lac et découvrir ensemble les merveilles que j'ai pu explorer lors de ma visite. Et on commence par Sand Harbor. En fait, je suis arrivé au niveau de Sand Harbor. On est arrivé, donc, en voiture après un long périple depuis Virginia City. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Incroyable. Et puis, Carson City, j'en parlais au début de la vidéo. Le premier arrêt, donc, se fait à Sand Harbor, parce qu'on a suivi, en gros, la route. On est sur la façade est-nord, on va dire, du lac. Et donc, là, c'est un coin qui est assez connu pour, donc, d'immenses rochers granitiques. Vous les voyez à l'image. Ils émergent de l'eau cristalline. Ça crée un paysage absolument incroyable. C'est un site qui est idéal pour la baignade. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Je me suis baigné, vous l'ai dit tout à l'heure. L'entrée est fixée, par contre, de Sand Harbor. Il y a un grand parking à 15 dollars par voiture. Si vous êtes résident, il y en a peut-être qui regarderont cette vidéo du Nevada. Eh bien, vous ne paierez que 10 dollars. Donc, petit réduc. Mais en tout cas, les 15 dollars valent vraiment la peine. Et vous pouvez rester autant de temps que vous voulez. Alors, à Sand Harbor, vous retrouvez aussi, donc, des aires de pique-nique. Il y a pas mal de bancs, tables, etc. Vous pouvez, évidemment, vous détendre là-bas entre chéris, entre amis, en famille. Vous y trouverez. En tout cas, moi, lors de ma visite, j'ai identifié deux plages principales. Vous avez une grande plage traditionnelle que j'ai préféré éviter parce qu'il y avait pas mal de monde. Et une plage de l'autre côté, en fait, plus petite, qui est cachée un petit peu entre les rochers. Celle où j'ai pu me baigner, donc. Et c'était, je trouve, l'endroit parfait pour une première immersion au Lake Tahoe. Et regardez les images, il y avait même des animaux, il y avait même la faune sauvage, en fait, qui était au contact direct de l'humain, de l'homme, sans en avoir véritablement peur. J'ai trouvé que c'était un bon moment comme ça de communion. C'était très joli pour commencer cette visite. Mais on enchaîne maintenant. On reprend ce sèche, bien sûr. On reprend notre voiture. Direction Carnelian Bay. Alors, Carnelian Bay, c'est... On remonte vers le nord, je précise sur la carte, vous le voyez. C'est à environ 30 minutes. Un petit trajet d'une demi-heure. Il y a une vingtaine de kilomètres. On arrive ici sur un lieu qui est également connu pour ses plages plutôt réputées tranquilles. Son ponton qui est pittoresque, un très joli ponton qui se voit de loin. Et puis, une fois sur place, donc, je pense que nous, on est arrivés aux alentours de 17h30. La plage était complètement déserte. Il n'y avait plus un chat sur la plage, vraiment. Quoique si, il y avait peut-être juste un chat, c'est tout, mais un vrai chat. Et en fait, quand on est arrivés, ça nous a offert un moment de calme, mais total, absolu. Il faisait super bon. En plus, la température était très agréable. Cornelian Bay, c'est idéal pour ceux qui recherchent un petit coin de paradis, loin des foules, on va dire. Et il est aussi possible en journée, bien entendu, de faire du kayak ou alors de profiter du coucher de soleil un petit peu plus tard, en toute tranquillité. On enchaîne donc ensuite avec l'étape supérieure. On remonte un petit peu plus au nord encore du Lake Tejo. On poursuit notre route vers Tejo City, qui est un petit village charmant. Je dirais que c'est la capitale du Lake Tejo Nord, on va dire. Un petit village vraiment charmant qui est situé sur la face, plutôt sur la face ouest, on va dire. C'est ouest-nord du lac. C'est à une vingtaine de minutes, là aussi, en voiture de Cornelian Bay. C'est pas très très loin. Et c'est là qu'en fait, on a pu prendre notre modeste hôtel, qui était... Alors l'hôtel s'appelait, je l'ai noté, l'America's Best Value In, qui est un motel qui n'était pas très cher. C'était une centaine de dollars la nuit, avec petit déj et tout le matin. Donc tranquille pour les bourses modestes. En fait, il a fermé depuis notre visite, malheureusement. Mais je vous rassure, dans le coin, il y a plein d'autres hôtels de différents types, pour tous les budgets, toutes les bourses. Donc vous trouverez sans aucun problème pour vous loger. Mais je trouve dommage, parce que c'était plutôt bien fréquenté comme hôtel. Les chambres étaient... Alors c'était très vieux, c'était vieillot. Mais c'était vraiment l'hôtel américain. Et puis en plus, avec la grosse clim et tout. Bon, même les hôtels modernes ont les grosses clims dans les chambres qu'on voit posées au sol, comme ça. C'est typique des Américains. Mais c'était très très propre, je trouve très clean. Pas trop cher, donc bien placé aussi. Il y a la route, et puis derrière, il y avait la plage. Et justement, j'enchaîne avec ça, parce que le soir, on pose nos affaires à l'hôtel. On traverse la route, littéralement. Et puis on se retrouve sur la plage, sur Commons Beach. Et là, il est environ 20h, 20h30. On y va évidemment pour le coucher du soleil. Et je pense que c'était l'une des plus belles choses qui m'étaient été données de voir de ma vie. C'est un spectacle, un feu d'artifice de couleurs. En fait, vous restez une petite heure là, et vous avez... À mesure que le soleil se couche, vous voyez les couleurs évoluer. Donc on part sur du jaune, on arrive sur du violet. Il y a des couleurs rosées aussi, par moments. Oui, du violet aussi, dans le ciel. Enfin, c'est incroyable. Les reflets sur l'eau sont magnifiques. Sur les couleurs aussi qui s'éclatent comme ça, qui éclatent l'autre face, l'autre rive. En fait, la face est du Lake Tahoe. C'est juste sublime, c'est magnifique. Donc c'est un spectacle que je vous conseille également. Le coucher du soleil du Lake Tahoe, ça n'a pas de prix. Après ça, donc, vous allez voir, c'est une curieuse anecdote. On a dîné dans un petit restaurant dont j'ai oublié le nom, qui s'appelait Méditerranéen, etc. Qui, quelques mois après, a également fermé. J'ai l'impression que j'ai été très chat noir sur ma visite du Lake Tahoe. Mais là aussi, c'est pareil. Il y a plein de trucs, il y a des pubs, il y a de la bouffe. Enfin, vous pouvez manger de tout, vraiment. Vous pouvez manger des tapas, vous pouvez manger des burgers, vous pouvez boire des coups, vous pouvez manger Thaï aussi. Donc voilà, il y a plein de choses. On enchaîne donc, après une bonne nuit de dodo, et le lendemain matin, donc on reprend la route. Et on se dirige vers ce qui est considéré, je voulais absolument aller là-bas. Ce qui est considéré comme le joyau du Lake Tahoe. Et à juste titre, regardez les images. Emerald Bay. Emerald Bay, donc, qui est situé à une trentaine de kilomètres au sud de Tahoe City. On était à environ 40 minutes à peu près en voiture. C'est là aussi, sans aucun doute, je pense, le point de vue le plus photographié du lac et pour cause. Là, je vous vous dis, il n'y a même pas besoin de drones, il n'y a même pas besoin d'hélicoptères. Et vous avez une vue magnifique sur cette baie, justement. Et un conseil important, arriver le plus tôt possible. Pourquoi ? Parce qu'il y a des parkings un petit peu à droite à gauche, mais ils sont très petits. Ils se remplissent très très rapidement, surtout en haute saison. Alors, là, à ce moment-là, il était le 25-26 août. Ce n'était pas encore la très haute saison. Ce n'était plus, pardon, la très haute saison. Mais il y avait quand même encore du monde. Mais heureusement, heureusement qu'il est toléré par les autorités de se garer, en fait, le long de la route sur le côté, côté parois rocheuses. Et là, il y avait des centaines de mètres, peut-être même des kilomètres, en fait, de route où tu avais des gens qui étaient garés comme ça, dont nous, évidemment. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, après le soir, enfin le soir, un peu plus tard, on a retrouvé nos affaires, évidemment, dans la voiture comme il faut et tout. C'est assez safe, apparemment. En tout cas, c'était la solution de repli, la seule même solution de repli pour pouvoir profiter un petit peu des lieux parce que sinon, tu es obligé de t'en aller. Et donc, pour profiter de la vue spectaculaire sur Emerald Bay, moi, je vous recommande de vous arrêter au niveau de la route principale, la route 89, la route 89, qui surplombe la baie. Et de là-haut, vous avez une vue imprenable sur cette crique qui est en forme de fjord un petit peu, avec ces eaux d'un vert émeraude qui contrastent d'ailleurs assez magnifiquement avec le bleu profond du reste du lac. C'est fantastique. Et puis surtout, regardez là aussi, vous avez l'œil, je suis sûr, au centre de la baie, vous apercevez Fanet Island, qui est la seule île du lac Tahoe. Oui, le lac Tahoe a une île. C'est la seule. Elle est dans cette petite baie en forme de fjord. Et si vous avez le temps également, je vous recommande de descendre un peu jusqu'à la plage pour voir de plus près le Viking's Holm, le Viking's Holm, qui est un château scandinave construit en 1929, qui ajoute évidemment une touche de charme au lieu. Je n'ai pas eu la chance malheureusement de pouvoir y aller par manque de temps, mais je vous montre une image, ça donne envie en tout cas d'aller voir. Mais il y a beaucoup de monde aussi qui va voir ce fameux château, donc Viking, un petit peu cette bâtisse Viking. Et donc dans un coin un petit peu reculé aussi, il y a des chemins de randonnée à faire au niveau de Emerald Bay. Il y a des cascades aussi à aller voir. Donc on a pu s'enfoncer un petit peu, sans aller trop loin aussi, parce que c'était une rando qui demandait au moins une heure et demie ensuite pour voir de plus grandes cascades. Mais le temps malheureusement nous était compté. Mais n'hésitez pas aussi à aller fouiller un petit peu plus loin pour voir d'autres merveilles que nous réserve la zone un peu grande de Emerald Bay. En tout cas, Emerald Bay marque la fin de notre tour du Lake Tahoe, qui moi je trouve à titre personnel m'a laissé des souvenirs inoubliables. Vraiment, c'est un paradis naturel. C'est plus qu'un simple lac, c'est un écosystème unique, c'est un terrain de jeu pour les amoureux de la nature, c'est un lieu de détente qui est assez incomparable. Que vous veniez donc sur les plages de sable fin, que vous profitiez des eaux cristallines, ou même j'imagine que vous puissiez le visiter l'hiver, ou juste admirer sa beauté brute, et bien je pense que le Lake Tahoe a quelque chose à offrir à tout le monde qui aime, un tant soit peu, la nature, même s'il y a évidemment, c'est les Etats-Unis, beaucoup de voitures autour du Lake Tahoe. Et donc en tout cas, j'espère que cette visite vous aura donné envie de découvrir par vous-même les merveilles du Lake Tahoe. Si vous avez la possibilité, la chance, le bonheur de vous rendre sur place, profitez-en un maximum, essayez de rester une nuit pour pouvoir faire comme je l'ai fait, quasiment le tour complet du Lake Tahoe. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à profiter. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas donc de mettre un pouce, les commentaires, l'abonnement à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et vidéos voyages. Je vous embrasse, faites attention à vous et surtout profitez du voyage. Ciao.